Bonjour à vous, à la fin de cette vidéo, vous saurez comment installer l'application WhatsApp sur votre ordinateur. Bonjour à vous, c'est Thierry de la chaîne YouTube Initiation Informatique. J'espère, chers amis, que vous vous portez à merveille et dans cette nouvelle vidéo pratique, vous allez voir comment installer le fameux logiciel de messagerie WhatsApp sur votre ordinateur. Faisons un voyage dans le temps et remontons en 1980. Imaginez, vous habitez en France, à Lyon, et votre meilleur ami déménage aux États-Unis, à New York. Pour le contacter, vous utilisez votre téléphone fixe, mais cela coûte cher, très cher. Avec l'arrivée d'Internet et plus tard des applications mobiles comme WhatsApp, le coût des communications internationales a drastiquement baissé. Alors, qu'est-ce que WhatsApp ? C'est une application mobile qui vous permet de contacter d'autres personnes en chiffrant toutes vos communications. C'est-à-dire que personne ne peut savoir ce que vous êtes en train de dire. Il faut savoir que cette application a été rachetée par Facebook. Alors, question matérielle, il vous faudra posséder déjà un compte WhatsApp sur votre téléphone mobile. Votre téléphone mobile peut être soit un téléphone sous Android ou bien un téléphone d'Apple, autrement dit un iPhone. A noter que je n'ai pas d'iPhone sous la main, j'ai simplement un téléphone Samsung. Enfin, il faudra que votre ordinateur ainsi que votre téléphone mobile soient tous les deux connectés à Internet. WhatsApp fonctionne sur les appareils sous Android, sur les appareils d'Apple et sur les ordinateurs. En premier lieu, lancez votre navigateur Internet. Ici, je vais lancer Google Chrome. Donc, je place ma souris dessus et je fais clic gauche deux fois rapidement. Voilà, Google Chrome est lancé. Comme d'habitude, nous allons taper notre recherche dans la barre d'adresse qui se situe tout en haut. Donc, vous voyez ici qu'il y a déjà un curseur clignotant, ce qui signifie que je peux saisir directement au clavier ma recherche. En l'occurrence, ici, c'est WhatsApp. Donc, j'écris WhatsApp. Donc, j'ai écrit en majuscule. Ce n'est pas très grave. Une fois que cela est fait, appuyez sur la touche Entrée du clavier. Voilà. Donc, nous voici sur les résultats de recherche de Google. Donc, vous voyez ici, c'est écrit Mac ou PC Windows WhatsApp. Donc, vous placez votre souris ici, sur ces mots. Et vous cliquez ensuite du bouton gauche une fois. Donc, on accepte les cookies. Donc, vous allez sur Accepter. Et vous cliquez du bouton gauche. Je vais fermer aussi cette petite fenêtre pour y voir plus clair. Voilà. Donc, je vous rappelle que nous sommes sur un ordinateur équipé de Windows 10. Donc, c'est cette colonne qui nous intéresse. Donc, maintenant, je clique sur Télécharger WhatsApp pour Windows. Clique gauche une fois. En bas à gauche, vous voyez que WhatsApp est en train de se télécharger. Patientons jusqu'à que cela soit terminé. Voilà. WhatsApp a été téléchargé. Et maintenant, il faut le lancer. Donc, là, nous sommes dans Google Chrome. La manière la plus simple, c'est de placer sa souris là où c'est écrit WhatsApp Setup. Et ensuite, vous cliquez une fois du bouton gauche. En attendant, nous pouvons fermer Google Chrome. patienter. Patienter. L'installation de WhatsApp se lance. Vous avez vu ici qu'il y a le logo de WhatsApp, ce qui signifie que ce logiciel est bel et bien installé sur votre ordinateur. Alors, maintenant, il faut que vous suivez les instructions à l'écran. Donc, très important, comme mentionné sur la première phrase, il faut absolument que vous ayez déjà WhatsApp sur votre téléphone. Donc, pour ma part, je viens tout juste de l'installer pour les besoins de cette vidéo. Donc, prenez votre téléphone, lancez WhatsApp et rendez-vous sur la page d'accueil de WhatsApp. Appuyez sur les trois petits points en haut à droite et ensuite, appuyez sur le bouton vert « Connecter un appareil ». Ensuite, il faut que vous autorisez WhatsApp à utiliser la caméra de votre téléphone. Donc, cliquez sur « Continuer ». Puis, il faut autoriser WhatsApp à prendre des photos et des vidéos. Donc, soit vous choisissez l'option lorsque vous utilisez cette application ou sinon, vous choisissez uniquement cette fois-ci. Et maintenant, automatiquement, une fenêtre s'ouvre qui va vous permettre de scanner le QR code. Je vous montre un exemple. Voilà un QR code. Alors, vous verrez un carré au milieu de votre écran. Ce carré qui est ici entouré de rouge, il faudra le placer au-dessus du QR code qui se trouve sur l'écran de votre ordinateur. Et dès que cela sera fait, automatiquement, WhatsApp qui se trouve sur votre ordinateur vous montrera un nouveau visuel. Voilà, nous sommes sur WhatsApp depuis l'ordinateur. Voilà, donc, vous avez les mêmes fonctionnalités que WhatsApp sur téléphone mobile. Faisons ensemble un petit tour rapide. Vous avez à gauche vos contacts. Le petit bonhomme en haut à gauche, c'est votre profil que vous pouvez modifier. Je clique sur la petite flèche qui pointe vers la gauche pour revenir à la page précédente. Ici, vous pouvez avec le plus ouvrir une nouvelle discussion. Je clique sur la petite flèche pour revenir en arrière. Dans les trois petits points horizontaux, si vous cliquez du bouton gauche, vous avez accès au nouveau groupe, si vous souhaitez créer un nouveau groupe. Vous avez accès au message important, aux paramètres et à la déconnexion. Car lorsque vous avez terminé la discussion, vous allez sur déconnexion et vous cliquez une fois du bouton gauche. Et ici, vous avez la recherche qui vous permet de trouver un contact rapidement. Et ensuite, vous avez accès ici à l'appel vidéo, l'appel vocal. Sur le petit smiley, vous cliquez une fois du bouton gauche et vous avez accès aux différents smileys. Voilà. Vous recliquez sur la petite croix pour fermer tout cela. Vous pouvez joindre une pièce jointe. Vous cliquez une fois dessus. Je vais par exemple envoyer à cette personne une image. Donc, je clique sur photos et vidéos. Clique gauche une seule fois. Je cherche une image. Voilà. Et je clique du bouton gauche sur ouvrir. Voilà. Là, vous avez des options pour modifier votre image, pour ajouter du texte, recadrer, etc. Vous pouvez ajouter un petit message. Et quand vous êtes satisfait du résultat, vous cliquez sur la boule verte avec le bouton gauche de la souris. Là, je ne vais pas le faire car il ne va pas comprendre pourquoi je vais lui envoyer cela. Donc, je clique sur la petite croix pour annuler. Et enfin, vous avez ici le micro pour les messages audio. Voilà. N'oubliez surtout pas de cliquer une fois du bouton gauche sur ces trois petits points horizontaux. Et ensuite, rendez-vous sur déconnexion. Faites à nouveau un clic gauche pour vous déconnecter de WhatsApp. Et ensuite, vous pouvez fermer l'application WhatsApp. Faites un clic gauche sur la croix. Et voilà. La question du jour, c'est est-ce que vous utilisez souvent WhatsApp ? Si oui, préférez-vous la version sur téléphone mobile ou bien celle disponible sur l'ordinateur ? N'hésitez pas à me donner votre avis en dessous de cette vidéo dans les commentaires. Merci. Et voilà, vous avez vu la procédure d'installation de WhatsApp. Donc, ils ont assez simplifié les choses. Je dirais simplement que la phase pour scanner le QR code sera un peu compliquée pour certaines personnes. N'oubliez pas, si vous débutez dans le monde merveilleux de l'informatique, je vous offre gratuitement une formation. Pour y accéder, cliquez sur le petit i qui s'affiche sur votre écran ou bien rendez-vous en dessous de cette vidéo. Cliquez sur plus pour accéder aux liens de la formation. Sur ce, prenez soin de vous. Bye, bye !